Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle saison du local. Alors aujourd'hui on va parler d'une échéance importante qui va avoir lieu à la fin du mois, précisément entre le 25 novembre et le 9 décembre, les élections des TPE, des très petites entreprises. On va revenir un petit peu sur tous ces enjeux et comment est menée la campagne, parce que c'est des élections qui sont assez particulières et on va le voir aujourd'hui avec Nina que je reçois. Salut Nina, ça fait trop plaisir pour une fois que je reçois quelqu'un de plus jeune que moi, donc c'est trop trop cool comme quoi la CGT aussi est représentée par un nouveau souffle, donc comme quoi ce n'est pas réservé qu'aux vieux. Nina, tu as 22 ans, tu es opticienne au Puy-en-Velay, tu viens tout juste de décrocher ton CDI. Oui, c'était au mois de mars. Voilà, donc nouvelle dans le monde du travail, même si tu étais déjà en apprentissage. Voilà, et surtout tu es candidate donc à ces fameuses élections syndicales TPE 2024. Et donc on va en discuter ensemble aujourd'hui de tous ces enjeux. Pour vous faire un peu un topo, les élections TPE, on en parle assez peu. J'imagine que pas mal d'entre vous les connaissent ou peut-être même n'en ont jamais entendu parler, donc on est là pour ça aujourd'hui, vous allez voir. Elles concernent quand même 5 millions de salariés en France, donc sur le territoire national, c'est quand même assez énorme quand on y pense. Et pourtant, lors des dernières élections de 2021, elles n'ont concerné que, enfin il n'y a eu 5, pardon, il n'y a eu que 5% de votants, ce qui représentait à peine plus de 200 000 salariés. Et pourtant, ces élections-là, elles peuvent être cruciales dans des entreprises qui justement sont des petites entreprises, moins de 11 salariés, et qui pour la plupart, du coup, n'ont pas justement de comité d'hygiène, comité pour les conditions de travail et toutes ces choses-là. Et justement, les élus du coup de ces élections permettent justement de combler un petit peu ce manque. Donc on va en parler ensemble aujourd'hui. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions, vous avez besoin de précision parce que c'est des élections sur lesquelles il y a malheureusement, au niveau national, assez peu de communication. On est là aujourd'hui pour en discuter avec vous. C'est des élections qui concernent aussi les jeunes à partir de 16 ans, puisque tous les salariés aussi en apprentissage sont concernés. Donc voilà, vous êtes peut-être concernés sans le savoir. D'ailleurs, je crois qu'il y a une plateforme qui permet de savoir si on est bien... Alors normalement, les personnes qui sont sur les listes électorales ont reçu un courrier avant le 27 septembre. Si ce n'était pas le cas, je crois que maintenant, c'est un peu trop tard pour se manifester. Mais du coup, si vous l'avez reçu... Mais voilà, si vous l'avez reçu, ça veut dire que vous êtes électeur pour ces élections. Voilà. Alors comme je le disais juste avant, ces élections, elles sont cruciales pour déterminer notamment le rapport de force et établir un dialogue social en faveur des travailleurs. On va parler notamment aussi des revendications de la CGT, puisque tu te présentes du coup avec la CGT. Pour vous faire un peu une mise en contexte, jusqu'en 2008, tous les salariés du privé pouvaient voter pour choisir leur conseiller au prud'homme, qui permettait notamment de pouvoir établir un dialogue concernant des contrats de travail ou veiller tout simplement au respect du droit relatif au travail. Mais aujourd'hui, ces conseillers prud'homo, ils ne sont plus désignés, ils sont élus, comme tu me le disais juste avant. Et du coup, quel est-vous précisément, du coup, votre rôle ? Du coup, vous allez, vous, du coup, voter pour les élire ou vous les nommer ? Non. Alors nous, on a des listes qu'on représente pour les CPRI, donc les commissions paritaires... Tu me l'as dit tout à l'heure. Régionales, pardon, interprofessionnelles. Interprofessionnelles, c'est ça. Donc, en fait, nous, on va être élus pour pouvoir améliorer les conditions de travail. On se réunit pour pouvoir débattre aussi sur certaines choses. Mais ces élections aussi, elles ont un rôle important pour, justement, les conseillers prud'homo. Donc, ces conseillers, en fait, en fonction des orgas qui vont gagner les élections, vont pouvoir être élus au niveau des juges prud'hommes. Et du coup, il y a des élus qui représentent les salariés et des élus qui représentent plutôt le patronat, c'est ça ? Dans les CPRI, il y a 10 représentants plutôt salariés et 10 représentants employeurs. Employeurs. Et donc, la CGT se présente, du coup, pour les salariés. Et donc, plus elle va être majoritaire et plus elle va pouvoir avoir du poids pour faire entendre les revendications. Voilà, c'est ça. En fait, plus la CGT va avoir un nombre d'électeurs important, plus on va avoir aussi de votants, parce que quand on ne représente que 5%, c'est difficile. Mais si on a de plus en plus de votants, on aura un impact plus fort. Et ça permettra aussi, au niveau des conventions collectives, de pouvoir un petit peu plus négocier aussi et d'avoir un poids un peu plus dans ces négociations-là. Et justement, on parlait du fait que c'est des élections qui sont assez peu investies par les salariés de manière générale. Ce sont des élections pour lesquelles vous pouvez voter, d'ailleurs, sur Internet directement ou par correspondance. Donc, c'est quand même assez simple, du coup, de pouvoir, même si vous travaillez, etc., de trouver un temps où vous n'avez pas à vous déplacer quelque part. Pour voter, j'interviens juste parce que pour voter, on va recevoir un petit courrier avec des codes. Donc, il ne faut surtout pas les jeter parce que sinon, c'est difficile de voter. Du coup, toi, tu es candidate dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, une région dont les élections concernent quand même 600 000 salariés. J'imagine que ce n'est quand même pas forcément évident de mener campagne puisque, comme tu me le disais, vous n'avez pas de temps à louer à ça. Comment ça se prépare ? J'imagine que vous prenez sur votre temps libre aussi, du coup. On prend sur notre temps personnel, sur nos congés, sur nos temps de repos. Après, on est quand même beaucoup accompagnés. En tout cas, moi, pour ma part, dans la Haute-Loire, on est beaucoup accompagnés par notre UD. Donc, ils font quand même une grosse partie de la campagne. Après, quand il y a besoin de se déplacer, on est allé à Lyon, par exemple, je pense que c'était au mois de mai ou au mois de juin, pour faire le lancement de campagne et faire un déploiement un peu plus massif à Lyon. Dans ce cas-là, j'ai pris sur mon jour de congé ou sur mon repos hebdomadaire. Donc, ça demande quand même de s'investir. Et j'imagine que, du coup, il n'y a pas forcément tout le monde qui peut avoir la possibilité de prendre sur son temps libre. Après, il faut vouloir le faire aussi. C'est un engagement un peu plus personnel. On a du temps aussi pour nous, mais c'est vrai que c'est un engagement un peu plus personnel de militer, du coup, et de faire campagne pour ces élections-là. Et j'imagine aussi, ça ne doit être pas forcément évident, parce qu'on parle quand même de très petites entreprises qui ne sont pas forcément connues du grand public. Quand vous menez campagne, est-ce qu'il y a aussi ce terrain où, du coup, vous allez directement voir les salariés ? Comment ça se passe un peu pour aller, j'imagine, tracter ? Alors, par exemple, à Lyon, on a fait un déploiement. Donc, Sophie Binet était venue avec nous. Donc, elle nous avait un petit peu conseillé. On a rencontré des salariés directement dans les commerces, par exemple. Dans les petits commerces, c'est beaucoup des personnes qui sont électeurs des TPE parce que c'est des très petites entreprises en général. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais du coup, on peut aller directement au contact du salarié par ce biais-là. Et après aussi, on a quand même des militants CGT. En général, on connaît tous au moins une ou deux personnes qui travaillent dans ces petites entreprises. Donc, en parler autour de soi, ça permet aussi d'avoir un petit peu plus d'électeurs. Tu t'es rendu compte que tu avais pu informer des gens ? Oui, même dans des discussions, des fois, totalement banales autour d'un café. Au hasard. Voilà. On se rend compte que la personne travaille dans une petite entreprise et on peut aussi expliquer qu'il y a des élections qui vont bientôt arriver. Et du coup, tu me disais, vous avez quand même 5 heures du coup qui est par mois. Alors ça, c'est une fois qu'on est élu au CPRI. On a du temps de délégation, 5 heures par mois, ce qui est quand même assez peu. Et puis, il faut que tout le monde soit disponible à ce moment-là aussi, j'imagine. Voilà. Alors après... Et puis, en plus, nous, on représente quand même une région qui a 12 départements. Auvergne-Rhône-Alpes, qui est quand même une grosse région. Donc, c'est assez compliqué en 5 heures de pouvoir faire énormément de choses aussi. En 5 heures par mois, ce n'est pas hyper facile. C'est pour ça que même... Enfin, que ça serait bien qu'on ait un peu plus d'heures de délégation aussi parce qu'on représente 5 millions de salariés. Et pour autant, on a très peu de représentativité au niveau temps de délégation, au niveau plein de choses. Oui, j'imagine que du coup, ça doit rendre même la prise d'initiative un petit peu plus difficile, etc. Toi, par exemple, tu as participé, tu me disais, du tractage des campagnes aussi de collage. Ça, ça se décide un peu entre vous ? Alors ça, après, c'est plus au niveau militant de l'UD. On a des petits groupes. Donc, on essaye des fois d'aller coller, de faire du tractage. Par exemple, pendant les manifestations qu'on a... Oui, qui ne concernent pas forcément ces élections. Ce n'est pas forcément au niveau des TPE, mais on arrive à avoir des fois des petits groupes. Et là, nous, au niveau de la Haute-Loire, on a vraiment n'y racolé cette semaine pour les élections TPE. Justement, on parlait de ton engagement militant. Moi, ce que j'aime bien quand je reçois ici des gens sur cette émission, c'est aussi... Voilà, tu es quand même... tu as 22 ans. Donc, ça veut dire que, voilà, ça fait quand même assez... Enfin, c'est assez récent, ton engagement à la CGT. Comment t'en es arrivée à t'engager et surtout à vouloir aussi te présenter à ces élections ? Si tu peux nous raconter un peu ton parcours militant. Moi, j'aime bien aussi avoir ce background. Alors, après, voilà. Moi, j'ai mes parents qui sont déjà... Enfin, mon père est syndiqué. Ma mère était au CSE de son entreprise. Nous, on a un département qui est quand même très sensibilisé au niveau du syndicat puisqu'on a un département très industrialisé aussi. Donc, ma mère, elle travaille dans une usine métallurgie. Mon père était dans la chimie. Donc, du coup, voilà, j'ai une culture syndicale. Et quand j'ai commencé à travailler en tant qu'alternant, c'était logique pour moi de me syndiquer à la CGT aussi. Oui, du coup, j'imagine. Voilà. Et du coup, ces élections-là, comment t'en es arrivée à vouloir te présenter ? Alors, d'une, parce qu'on manque de monde aussi. Quand on m'a proposé, j'ai réfléchi à me présenter. Et au final, je me suis dit que ça allait être une bonne expérience aussi. Ça m'apprendrait plusieurs choses. Et voilà. Et du coup, t'en es satisfaite ? Oui, pour le moment, ça va. Et alors, du coup, on reviendra un petit peu après sur les particularités qu'il peut y avoir aussi vis-à-vis des régions, notamment toi pour ta région. Voilà. Quels sont les axes aussi sur lesquels vous travaillez en fonction des corps de métier qu'il peut y avoir en Haute-Loire ou même dans la région de manière générale ? Mais plus précisément, en tant qu'élu, du coup, ce qu'on a compris, c'est que du coup, vous vous occupez de permettre un dialogue social entre les salariés pour notamment le vote de convention collective, etc. Mais précisément, toi, si tu es élu, quelles vont être tes responsabilités, tes missions, etc. ? Qu'est-ce qui est prévu ? Alors, nous, ça va être plutôt de se regrouper pour aussi discuter des conditions de travail dans les TPE, les choses comme ça. Essayer d'améliorer les conditions de travail des salariés. Après, pour le moment, on n'a pas encore défini... Enfin, on n'est pas encore élu, donc on ne sait pas exactement... Oui, ça se construira aussi. Voilà, ça va se construire aussi avec les autres élus pour savoir exactement ce qu'on va faire dans notre... Enfin, voilà, pour déterminer notre mission. Voilà. OK, OK, ça, c'est... Après, voilà, les CPRI, c'est un outil qui est un petit peu difficile à développer parce que, voilà, par le peu d'heures de délégation, on n'est pas forcément amené à se voir beaucoup non plus. Donc, il faut essayer de développer au maximum aussi. J'imagine que, du coup, peut-être le fait de pouvoir être en communication sans forcément se voir, ça peut aussi être utile pour mener tout ça. Déjà, rien que pendant la campagne, c'est beaucoup par les réseaux sociaux qu'on communique, on fait des teams. On se voit rarement entre... Dans la liste, on s'est vu une fois et on n'était pas tous présents. Oui, donc j'imagine après, en fonction des occupations de chacun, chacune, ce sont des élections qui sont hyper aussi dépendantes de la vie, de l'investissement personnel des gens, ce qui prouve aussi l'intérêt très local de ces élections parce que, du coup, les gens qui nous représentent sont des gens qui travaillent... On est vraiment dans le métier. Enfin, on est vraiment sur le terrain pour le coup. Et puis, j'imagine aussi que ce sont des élections qui sont aussi importantes pour des travailleurs isolés parce que quand on parle de TPE, on parle aussi des micro-entreprises. En tout cas, on parle de toutes les entreprises qui ont moins de 11 salariés et aussi avec un chiffre d'affaires inférieur à une certaine somme qui est quand même petite. Donc, on parle vraiment de petites structures. Mais j'imagine que ce sont des élections qui sont importantes aussi pour un certain nombre de secteurs et notamment les aides à domicile ou ceux qui sont sans convention collective. Aussi, tu me l'apprenais, il y a des salariés qui n'ont pas de convention collective. Et donc, à ce niveau-là aussi, vous pouvez leur permettre... Parce que du coup, qu'est-ce que ça fait pour un salarié ? Alors, ça ne sera pas réellement la commission CPRI qui va avoir un rôle déterminant là-dessus. Après, les négociations au niveau des conventions collectives, au niveau du Code du travail, on va pouvoir négocier plus si on a plus d'électeurs et si on est bien représenté au niveau de la CGT. On peut au moins se faire écouter. On peut se faire écouter et les élections TPE, c'est un des seuls moments en quatre ans où les salariés des petites entreprises peuvent se sentir écoutés et peuvent se sentir représentés aussi. Donc, je pense que c'est important d'aller voter pour justement être écoutés et qu'il y ait des gens qui puissent nous aider et nous apporter des meilleurs conforts au niveau des conditions de travail, etc. Ce qui est assez, on va dire, challengeant avec ces élections, c'est que vous représentez quand même, certes, des entreprises qui sont petites, mais qui sont dans des secteurs hyper diversifiés, notamment, ça peut toucher le BTP, ça peut toucher le secteur tertiaire, comme je disais, les aides à domicile. C'est vraiment des métiers, des corps de métier qui n'ont pas forcément les mêmes besoins. Et donc, comment vous... Est-ce que, du coup, il y a aussi des gens qui sont un petit peu spécialisés ? Toi, par exemple, vu que tu es opticienne, est-ce que, du coup, tu serais un petit peu plus aiguillée sur certains ? Comment vous êtes formée aussi à pouvoir apporter de l'aide ? Alors, après, on n'est pas vraiment formée, c'est un peu sur le tas qu'on se forme. Mais oui, après, il y a plusieurs champs professionnels. Les trois plus grosses conventions collectives, c'est l'hôtel, café, restaurant, le bâtiment et les assistantes maternelles. Donc, rien que les trois premiers, c'est des corps de métier complètement différents, avec pas les mêmes besoins non plus. Le bâtiment, il y aura une question de sécurité aussi qui va rentrer en jeu avec des protections, etc. Alors qu'hôtel, café, restaurant, on n'est pas sur les mêmes besoins non plus. Et vous êtes plutôt sur, comme tu me disais, le fait de travailler sur le samedi, etc. Donc, peut-être aussi sur les horaires de travail, sur ces choses-là ? Oui. Alors, après, au niveau du commerce, c'est vrai que, du coup, on a des horaires un petit peu particuliers. On a des fois des grosses coupures entre midi et deux, ce qui fait qu'on a un petit peu, des fois, moins de temps libre aussi, d'une, pour militer. Et de deux, pour notre vie personnelle aussi. Donc, après, on a des concessions un petit peu à faire. J'imagine. Et puis, aussi, avec les assistantes maternelles, aussi, tout le... Les assistantes maternelles, c'est très varié au niveau de leurs horaires aussi. Elles ont plein de choses qui sont très variées dans leur domaine. Et puis, elles travaillent souvent seules. Elles n'ont pas de collègues aussi. Donc, ça peut être des fois un peu compliqué aussi pour elles. Donc, en fait, vraiment, c'est des élections qui n'ont pas forcément l'air comme ça, mais vont vraiment représenter une diversité de profils. Ça peut aller du commerce au bâtiment avec pas les mêmes besoins, pas les mêmes recherches non plus. Donc, c'est ça qui est aussi un petit peu difficile. C'est un peu difficile, oui. Et toi, du coup, j'imagine que ça t'a permis aussi de découvrir d'autres problématiques dans d'autres secteurs que tu ne connaissais pas forcément. Donc, ça peut être aussi intéressant pour se former, en tout cas d'un point de vue militant. Moi, je vois vraiment la dimension s'ouvrir vraiment à découvrir qu'en fait, il y a tellement de... Dans le monde du travail. Dans le monde du travail, c'est tellement diversifié. Merci. Donc, pour parler concrètement un peu aussi des revendications avant ça, je voulais quand même faire un peu un point sur la situation des TPE, qui est quand même assez... pas particulière, mais assez mauvaise, notamment depuis le Covid. Tu me disais, les salariés des TPE, comme ils n'ont pas nécessairement de représentants syndicaux, c'est plus difficile aussi, j'imagine, pour... Voilà, dans des périodes de crise. On a eu la réforme des retraites. On a eu le Covid juste avant. Et même la guerre en Ukraine, qui a eu des problèmes sur l'inflation, etc. Aujourd'hui, les TPE, elles sont dans une situation assez compliquée. J'imagine, peut-être que c'est des choses que vous avez entendues sur le terrain. Comment... Et que je constate aussi au niveau du travail. Alors nous, on est un commerce quand même qui reste assez... Où il y a encore beaucoup de clients, parce qu'on est dans les lunettes. Donc tout le monde a besoin de lunettes. Donc c'est vrai qu'on reste un commerce à part, mais dans tout ce qui est café, tout ce qui est commerce vestimentaire, etc. Et puis, on se rend compte... J'imagine qu'il y a beaucoup de commerces qui ont fermé aussi. Il y a beaucoup de commerces qui ont fermé. Et puis, à cause du Covid aussi, il y a eu du chômage par celles pour les salariés. Donc ce n'est pas rien non plus. Puisque les entreprises ont eu, je crois, 1 500 euros d'aide pendant le Covid, parce que pour celles qui étaient obligées de fermer. Mais après, il a fallu quand même reprendre le commerce. Ça n'a pas forcément été évident. Après le Covid et toute la situation économique aussi qu'on rencontre en France, les gens ne vont pas forcément dans les commerces. Donc ça, c'est une difficulté aussi. Et Internet aussi, les sites Internet, du coup, c'est un petit peu plus compliqué pour les commerces de proximité. Nous, c'est ce qu'on sait... De dire de faire leur site Internet pour avoir une communication ? Non, plus au niveau vestimentaire, par exemple. La vente de vêtements en ligne, ça rompt un petit peu le commerce de proximité. Donc c'est un peu les mêmes difficultés qu'on rencontre, par exemple, avec acheter ses billets de train en ligne ou aller à la gare directement au guichet, ce qui ferme des postes aussi, du coup. Oui, ce qui est vrai, c'est vrai que les TPE, en fait, la plupart du temps, concernent des commerces de proximité. Et avec notamment le Covid, bon, déjà que le lâcher en ligne est quelque chose qui a quand même vachement pris... Une grosse ampleur, avec le Covid encore plus. Et elle ne s'est pas... Et vous avez remarqué peut-être, j'imagine, qu'il n'y a pas forcément eu de retour complètement à la normale. Alors nous, on a remarqué... En fait, on a un parking au niveau du Puy où c'est vraiment significatif par rapport à ce qui se passe dans le centre-ville du Puy. Et on a remarqué qu'on avait beaucoup moins de personnes qui étaient dans le centre pour pouvoir acheter, justement... Donc en fait, les gens ne vont plus acheter en magasin. Alors, ils y vont, mais beaucoup moins qu'avant, je pense. Donc c'est un petit peu plus... C'est un peu plus difficile pour, je pense, les commerces. Et du coup, ça supprime des postes aussi. Oui. Et ça, ça fait partie aussi des enjeux sur lesquels vous allez travailler. Peut-être essayer d'aider les entreprises, peut-être, pour s'adapter, j'imagine. Parce que si les gens ne sont plus habitués à aller en commerce, peut-être qu'il faudrait aider les entreprises, je ne sais pas, à se développer sur Internet aussi. Enfin, j'imagine, ça fait partie peut-être des enjeux. Alors, nous, pas spécialement, parce qu'après, ça, c'est un peu spécifique à toutes les entreprises. Mais ça pourrait être envisagé. Voilà. Après, c'est à nous aussi de faire un boulot, on va dire militant, pour inciter les gens, déjà, inciter nos militants à, eux, aller plus dans les... Faire une communication aussi pour inciter les gens à retourner dans les commerces de proximité, à retourner au guichet de la gare, voilà, pour éviter d'avoir des fermetures de postes. Voilà. Et pour parler aussi un petit peu, du coup, des résultats, des TPE, etc., du coup, vraiment, ce que vous allez pouvoir apporter, je lisais aussi que vos élections, donc TPE, sont ajoutées à celles du CSE. Quelles relations vous entretenez avec d'autres organismes ou même avec des organismes plus hauts ? Comment vous pouvez faire remonter aussi des informations ? Comment ça se passe d'un point de vue hiérarchique ? Alors... Vu que vous êtes très, très, très locale, j'imagine qu'il y a des choses que vous pouvez faire remonter plus au niveau régional, voire national. Est-ce que c'est possible ? Alors, nous, les CPRI, ça sera vraiment régional. Oui. Dans chaque entreprise qu'on représente, il n'y a pas de CSE, donc il n'y a pas tout ce système-là qui est mis en place. Mais après, voilà, nous, les CPRI, on peut faire remonter un petit peu plus haut si on constate des choses qui se passent au sein des entreprises, au niveau des conditions de travail, pour améliorer ces conditions-là. Mais c'est vraiment une commission à part, le CPRI, par rapport au CSE. Ça n'a pas de rapport, véritablement ? Alors, on a un peu le rôle d'une CSE, mais pour 5 millions de salariés. Alors que oui, une CSE, c'est... Enfin, pour pas 5 millions, parce qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, on n'a pas 5 millions, mais on n'a pas de CSE de toute façon dans ces entreprises-là. Donc, les négociations collectives n'existent pas, en fait, au sein de ces entreprises. Donc, ça sera vraiment des négociations, plus au sein d'une CPRI qui représente tout un tas de salariés, en fait. Oui, donc, le rôle est beaucoup plus large. Et beaucoup plus large, avec moindre de délégation aussi, donc c'est un petit peu difficile. C'est vrai. Et d'ailleurs, vous, en tant qu'élu, vous avez aussi, justement, des envies, notamment, d'avoir peut-être plus d'heures allouées à ça, peut-être de ne pas avoir à prendre trop sur votre temps personnel, peut-être pour aussi rendre ce travail plus efficace, j'imagine. Oui, après, ça, c'est sûr que nous, la CGTA, en tout cas, on aimerait bien avoir plus d'heures pour pouvoir faire plus de choses aussi pour ces salariés-là. Parce que là, aujourd'hui, j'imagine, vous vous sentez aussi un peu, enfin, peut-être toi ou ceux qui ont été élus se sentent limités aussi dans leur possibilité d'agir. Alors moi, encore plus, parce que pour le moment, je n'ai pas été élue, donc j'ai encore d'heures de délégation. Mais même les salariés qui ont déjà été élus au CPRI, ils n'ont pas forcément assez de temps pour faire tout ce qu'ils aimeraient faire pour représenter ces... C'est frustrant. Voilà. Et puis, 5 millions de salariés, ce n'est pas rien. C'est quand même une grosse partie de la population. Et en fait, il n'y a aucune représentativité syndicale dans ces entreprises-là. Donc, c'est compliqué au niveau des négociations collectives. Du coup, ce qui ne dit pas de syndicat dit que souvent, pour les salariés, c'est plus difficile aussi dans leur propre entreprise. Il y en a beaucoup qui doivent se sentir lésés. Difficile de mener des buts, difficile de s'organiser entre salariés. Parce qu'en plus, c'est la plupart du temps les salariés travaillent avec leurs patrons. J'imagine qu'il y a souvent ce truc aussi d'entreprises vraiment presque familiales pour certaines ou en tout cas où le patron est presque au même niveau que ses salariés et pourtant, c'est lui qui gère cette boîte, etc. Donc, c'est encore plus compliqué aussi si on veut faire s'il y a des tensions, s'il y a des problèmes, si le patron ne respecte pas forcément les conventions collectives ou tout simplement les droits du travail. J'imagine aussi que ça doit être beaucoup plus difficile d'établir un dialogue. Puis comme il n'y a pas de représentants du personnel, il n'y a pas forcément que les salariés ne connaissent pas réellement leurs droits. Moi, pour ma part, au niveau de mon magasin, on a été rachetés au mois de mars, juste avant mon CDI. Et c'est vrai qu'on ne savait même pas tout ce qu'on avait le droit avant. On ne savait pas ce qu'on avait négocié, ce qui était dans notre contrat ou pas. Donc, ça a été assez difficile aussi de s'organiser pour garder ce qu'on avait acquis avant. en fait. Justement, il y avait une question qui disait c'est dur de mobiliser ses collègues dans une TPE. Comment ça se passe dans ta boîte ? Alors, nous, elles sont au courant qu'il y a des élections parce que je leur ai dit. Mais après, ça ne les intéresse pas nécessairement. elles ne sont pas syndiquées mais elles comprennent et elles soutiennent tout ça. Mais elles ne vont pas non plus aller nécessairement tracter ou des choses comme ça ? Alors non, elles ne vont pas les tracter. Mais c'est déjà bien qu'elles soient au courant. Et puis, elles sont au courant qu'il y a des élections donc ça veut dire qu'elles vont aller voter. C'est très bien. Donc oui, voilà, vous, dans votre entreprise, vous pouvez aussi informer vos collègues et au moins leur dire que s'ils n'ont pas forcément le temps d'aller militer, ils peuvent au moins aller voter. C'est très important d'autant plus s'il y a justement des rachats, des changements de contrats, etc. Ou aussi, il y a beaucoup de salariés qui souffrent des renouvellements de CDD, etc. Sans savoir qu'en fait, il y a des entreprises qui le font et qui n'ont pas forcément le droit. Voilà, en fait, ces élections-là, elles permettent aussi de pouvoir avoir des gens à qui se rattracher pour être sûrs que, voilà, justement, les droits sont bien respectés parce que j'imagine que dans les petites entreprises, forcément, comme ça se passe, c'est un peu plus, c'est plus direct, c'est plus difficile aussi de se rendre compte ou de demander des changements. Enfin, voilà, j'imagine que ça peut être plus difficile. Puis même au niveau des augmentations de salaire, c'est plus difficile pour ces salariés puisqu'en fait, ils sont en contact permanent quasiment avec leur patron aussi. Donc, ça sera plus des négociations individuelles que collectives et ça pose un problème. Voilà, c'est pour ça aussi qu'au niveau des CPRI, on a une revendication, c'est de indexer les grilles de salaire sur l'inflation et que le premier coefficient soit à hauteur du SMIC pour éviter que les salariés soient rattrapés au fur et à mesure par le SMIC puisqu'on sait que dans ces entreprises-là, les augmentations de salaire sont un petit peu plus rares que dans d'autres entreprises un petit peu plus... C'est quelque chose que vous avez constaté, le fait qu'il y a beaucoup de salariés qui sont victimes peut-être d'abus de certains, pas forcément par des patrons qui sont crapuleux mais peut-être aussi parce qu'il y a des difficultés financières, etc. et que du coup, c'est plus simple de... Après, c'est vrai qu'on constate qu'il y a beaucoup de salariés de ces entreprises justement qui sont proches du SMIC alors qu'ils sont quand même à un niveau d'études assez bon quand même et qui méritent un petit peu plus. Mais en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de conventions collectives dans les TPE donc en fait, il y en a qui n'ont pas été renégociées depuis très très longtemps et il y a des grilles aussi d'inciter à renégocier ces conventions-là. Et du coup, en fait, il y a beaucoup de coefficients qui sont en dessous du SMIC donc en fait, il y a beaucoup de salariés qui se retrouvent rattrapés par le SMIC et qui ne sont pas forcément augmentés. Qui se retrouvent payés au SMIC alors qu'avant, ils ont débuté un petit peu plus. Ok, d'accord. Mais moi, pour le coup, au niveau de mon BTS, mon prof de droit nous avait toujours expliqué qu'il fallait négocier son salaire dès qu'on arrivait dans l'entreprise parce que ça allait être plus compliqué pour nous d'avoir ces augmentations là plus tard. Ce qui est quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire. Non, surtout quand on débute qu'on n'a jamais travaillé. C'est votre droit et vous avez complètement... Mais il ne faut pas hésiter parce que sinon, c'est vrai qu'on se retrouve vite à hauteur du SMIC avec l'inflation en plus en ce moment qu'il y a. ça peut être un peu plus compliqué de renégocier. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez directement intervenir notamment si, imaginons, je ne sais pas, très concrètement, il y a un salarié qui fait remonter que justement, il y a un problème dans son entreprise. Est-ce que vous, vous avez un rôle qui est plutôt préventif, dialogue ? Vous pouvez aussi intervenir ? Lui, en les CPRI, leur rôle, c'est aussi d'avoir du dialogue social afin d'éviter un conflit au niveau de l'entreprise. Mais pareil, il faut qu'il y ait l'accord, il me semble, des deux parties. On peut intervenir, mais il me semble qu'il faut qu'il y ait l'accord des deux parties. Il y avait une question intéressante aussi sur comment ça fonctionne les négociations collectives pour changer, pour créer, etc. Est-ce que... Au niveau des conventions collectives ? Oui, voilà. Comment ça peut... Alors après, ça sera plus, on va dire, à l'échelle un peu plus haute. Ça ne sera pas nous qui m'ont négocié directement les conventions collectives, mais ça a un impact sur ces élections pour justement que la CGT ait un impact un petit peu plus importante dans ces négociations-là des conventions collectives. Oui, qu'elles puissent appuyer. Appuyer certaines chances qu'elles ont envie, que la CGT a envie... Sur les salaires, les prix, le temps de travail, les conditions de travail, la sécurité, l'égalité. Je vois aussi beaucoup en entreprise le fait de s'adapter, d'équiper ses employés aussi, parce qu'il y en a beaucoup, même dans le secteur du BTP, etc., qui en viennent à devoir acheter leur propre matériel de sécurité, etc. Moi, je ne pensais pas. Et en fait, souvent, ils se retrouvent à devoir s'équiper eux-mêmes alors que c'est censé être l'entreprise qui paye, etc. Donc, j'imagine aussi que ça doit faire partie des revendications. C'est quelque chose dont j'avais entendu parler et je trouvais ça vraiment choquant que même dans des aides à domicile, la plupart du temps, c'est eux qui achètent leur propre matériel, etc. Les aides à domicile, elles utilisent leur voiture. Alors, il y a des frais kilométriques, mais tout ce qui est usage de la voiture, ce n'est pas pris forcément en compte. dans les régions qui sont assez rurales, notamment là où tu es, j'imagine que c'est une question qui est centrale avec le prix de l'essence, etc., de demander à ce qu'il y ait une revalorisation. C'est-à-dire qu'elles ont quelque chose qui est compensé pour l'utilisation de leur voiture, mais au vu du prix de l'essence, du coût du garage, s'il y a une panne, ça ne suffit pas. Donc, elles sont beaucoup obligées de dépenser par elles-mêmes pour leur voiture. pas bien payées et en plus, plein de dépenses annexes qui ne sont pas forcément prises en compte ou qui ne le sont plus assez quand on sait l'augmentation du prix, notamment du carburant ces dernières années. Donc, voilà, pourquoi aussi, même en dehors de votre travail, tout ce qui va accompagner les trajets, l'équipement, etc., ces élections-là peuvent aussi vous aider à ce niveau-là. Et du coup, pour parler très concrètement de la CGT, parce qu'il y a d'autres organisations syndicales qui se présentent, aujourd'hui, on parle de la CGT, forcément. Et du coup, quelles sont les revendications précises peut-être dans ce contexte-là, parce qu'on parle des choses, revalorisation du salaire, etc., mais est-ce qu'il y a des choses qui sont liées véritablement au contexte actuel que vous mettez en avant pour inciter les gens à voter pour la CGT ? Après, c'est un petit peu différent en fonction de chaque corps de métier, puisqu'il n'y aura pas les mêmes revendications pour quelqu'un qui travaille dans un café que quelqu'un qui travaille, qui est maçon, par exemple. Ce qui est assez particulier, puisque c'est des élections où, du coup, les revendications ne sont pas globales pour tout le monde. Les revendications qui regroupent le plus de personnes, c'est évidemment le salaire. Mais sinon, voilà, chaque corps de métier aura ses revendications et ça sera un petit peu différent en fonction des conventions collectives aussi. Mais du coup, j'imagine que les revendications, elles viennent aussi par rapport à ce que vous remontez les salariés en fonction de leur domaine d'activité ? Oui, alors après, on n'a pas forcément beaucoup de contact avec tous les corps de métier, mais en fonction de eux, ce qu'ils ressentent, on établit des revendications. Donc c'est important aussi qu'eux vous fassent remonter leurs revendications, leurs besoins, leurs conditions de travail aussi pour savoir ce qu'on peut améliorer. Et d'ailleurs, du coup, vous avez eu des discussions avec eux ? Alors moi, je n'en ai pas eu personnellement, mais je pense que plus haut, il y a eu des discussions avec certains corps de métier. Mais c'est encore, c'est aussi ce qui est difficile dans les TPE, c'est que dans un corps de métier, il peut y avoir deux entreprises complètement différentes avec des personnes qui ont eu certains droits, qui ont acquis certains droits, par exemple des tickets restaurant, des choses comme ça. Dans d'autres entreprises qui font le même métier, n'auront pas forcément ces avantages-là. Il n'y a pas de uniformisation. Chaque entreprise sera vraiment différente sur plein d'aspects. Donc c'est un peu difficile aussi de réclamer certaines revendications à part les revendications globales. Mais chaque entreprise a un peu ses négociations à avoir aussi au sein de son entreprise. Est-ce qu'il y aurait des choses pour faciliter justement peut-être vous, que vous avez pu constater pour que justement des entreprises un petit peu du même secteur, puissent se rendre compte qu'elles peuvent avoir des droits ou en tout cas des améliorations similaires ? Vous essayez aussi de mettre en place des choses comme ça pour communiquer facilement ? Alors nous, on a mis en place des tracts, on va dire, de champs de métier, mais de champs professionnels. Notamment pour les saisonniers, par exemple. Là, on en a un petit exemple. Donc il y a plusieurs revendications qui peuvent être mises en place en fonction des métiers. après, après, voilà, c'est aussi important de se syndicaliser justement, de se syndiquer, pardon, pour qu'on puisse apporter un peu plus de solutions aussi aux salariés. Parce que toi, du coup, toi, tu es plutôt du côté des opticiens pour parler concrètement de ce qui vous concerne. Qu'est-ce que vous, vous pourriez avoir comme revendication à cette échelle-là du coup pour les TPE qui concernent de manière générale les opticiens ou ton entreprise ? Alors nous, l'avantage, c'est qu'on a quand même acquis plusieurs choses au cours de l'existence du magasin. On a des tickets restos, on a eu le 13ème mois qu'on a fait intégrer dans notre salaire. Qui n'était pas à la base... Qui n'est pas forcément dans la convention collective, donc qui n'est pas appliquée dans chaque magasin non plus. Chaque magasin applique la convention à la collective. C'est compliqué parce que du coup, on a le droit de travailler la convention collective et ensuite, il y a des particularités. Voilà, en fonction de ce qu'on arrive à négocier dans l'entreprise. Et ce n'est pas forcément le cas de tous les magasins. Il y a beaucoup de magasins qui n'ont pas forcément eu de négociations plus générales. C'est vraiment individuel. Il n'y a pas de négociations collectives qui sont mises en place dans le magasin. Parce que le patron peut refuser et il a le droit de ne pas le mettre en place. En fait, comme il n'y a pas de CSE, il n'y a pas de négociations collectives. C'est vraiment individuel. Oui, donc c'est un peu si en réalité, voilà le patron va... Au bon vouloir du patron, en fait. Ça, c'est un peu problématique aussi parce que j'imagine que si tu as de la chance de tomber sur un patron qui effectivement est assez ouvert là-dessus et estime qu'effectivement c'est important. Mais d'autres salariés qui vont se ressentir, qui vont se trouver lésés, est-ce que ce ne serait pas aussi souhaitable qu'il y ait justement une uniformisation à ce niveau-là ? Alors après, il faudrait que ça passe par les conventions collectives pour que ça puisse être sur tous les magasins ou sur toutes les entreprises du même champ professionnel. Donc en fait, du coup, à ce niveau-là, vous pouvez simplement faire remonter. Après, ça se passera au niveau des négociations. Et du coup, vous avez obtenu justement, vous, des avancées. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient, par rapport au contexte ou qui pourraient justement être mis en place prochainement avec des actions dans ton secteur ? Au niveau de l'optique ? Oui, au niveau de l'optique, par exemple. C'est un genre de métier qu'on ne connaît pas forcément et on pourrait se dire « Ah, c'est vrai qu'on n'a pas forcément pensé qu'il pourrait y avoir ces problématiques-là, etc. » Alors moi, pour le moment, je suis récente aussi dans le métier, donc ça ne fait pas très longtemps que j'y suis. Mais au niveau problématique, on va dire que la plus grosse problématique, c'est de travailler les samedis et d'avoir une grosse coupure entre midi et deux. Mais après, après, voilà, moi, j'ai la chance d'habiter à côté, donc ça ne m'impacte pas forcément par rapport à certaines collègues qui sont obligées de rester sur place pendant leur pause, donc de trouver des activités ou même, en fait, la problématique qu'on peut rencontrer, c'est que quand on reste sur notre environnement de travail, on a tendance à aller jeter un coup d'œil sur la boîte mail, par exemple. À continuer à travailler, en fait. Donc en fait, on ne fait pas une réelle pause. C'est pour ça que c'est bien de... Enfin, moi, j'ai une collègue qui vient d'un petit peu loin. On va manger avec elle au restaurant pour justement sortir cet environnement-là où on va faire du sport, on va faire plein de choses, mais ça évite de rester dans le milieu du magasin où on serait peut-être tenté à finir nos dossiers si on n'a pas eu le temps de les finir... C'est traître, en fait. Voilà. C'est pour ça que c'est important de quitter son... Voilà. Moi, ça va parce que je n'habite pas très loin et puis j'ai plein de choses à faire dans ma ville. À côté, oui. Notamment ces élections. Voilà. Mais sinon, c'est important de sortir, je pense, de son environnement de travail pour ne pas être tenté de faire des choses aussi liées au travail. Il y a aussi une vraie notion de sensibilisation aussi vis-à-vis des salariés pour qu'eux aussi se rendent compte que peut-être des fois ils en font plus que nécessaire dans leur travail, etc. Est-ce qu'il y a aussi ce truc de dire vous avez le droit à la déconnexion, toutes ces choses-là que beaucoup de salariés... Il y a des horaires de travail qu'il faut respecter aussi parce qu'on a tendance... Alors, nous, ça ne nous arrive pas tout le temps mais des fois, quand on a des personnes qui arrivent à 18h45, on les accueille, on est obligé parce que c'est notre boulot et on a tendance des fois à fermer le magasin un petit peu plus tard. Donc, il n'y a pas d'heures sup à ce niveau-là ? En tout cas, on ne les fait pas forcément remonter. Après, nous, on est un magasin, on s'entend bien. Donc, si on doit partir un jour 10 minutes avant parce qu'on a quelque chose d'important à faire, on peut partir 10 minutes avant pour rattraper les heures qu'on aura faites avant. Mais ça reste du coup... Et puis, on a le midi où ça peut nous arriver et le soir. Donc, il y a des jours où on peut avoir accumulé 30 minutes mais qu'on ne rattrapera pas après. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a des entreprises dans lesquelles ça se passe bien entre les salariés et donc, justement, à ce niveau-là, on peut s'adapter, etc. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Il y en a aussi dans des entreprises où ça ne se passe pas forcément bien. Et là aussi, il peut y avoir, j'imagine, le plus de dérives ou justement à ce niveau-là, au niveau des conditions de travail, etc. Ce n'est pas forcément évident et les gens peuvent vite se trouver lésés parce que pas de représentants syndicaux. Et pas de choses mises en place aussi pour respecter ces conditions-là. Nous, on n'a pas de pointeur, par exemple, contrairement à certaines grosses entreprises où toutes les minutes sont comptées pour le coup. Nous, ce n'est pas forcément le cas. Ça peut avoir des aspects positifs sur certains aspects, mais du coup, j'imagine que quand on en fait plus... En général, c'est rare qu'on en fasse moins. En tout cas, ça ne m'arrive pas parce qu'en général, on arrive bien avant l'ouverture du magasin pour pouvoir justement ouvrir le magasin à l'heure. Et on ferme après nos horaires de travail aussi. J'imagine. Bon, du coup, ça, c'est donc hyper important. On a compris. Est-ce que aussi la CGT, là, sur ces dernières élections, puisque si je ne dis pas de bêtises, la CGT était majoritaire, concrètement, qu'est-ce qu'elle a réussi à mettre en place ? Est-ce que toi, tu as pu voir un petit peu... Ce qui pourrait aussi aider les gens à comprendre pourquoi ils peuvent avoir tout intérêt à voter pour la CGT ? Par exemple, ce que j'expliquais au niveau des négociations des conventions collectives, on a une convention collective des assistantes maternelles où il y a eu une vraie évolution sur certains points. Par exemple, les jours fériés, même si l'ancienneté de l'assistante maternelle est inférieure à trois mois, elles ont 10% de majoration sur leurs jours fériés. Si elles travaillent un jour férié, donc c'est une vraie avancée. On a les salaires aussi au niveau du taux horaire brut qui a évolué aussi. Donc, c'est des petites avancées mais qui permettent d'améliorer les conditions de travail, d'améliorer les salaires petit à petit. Et ça, ça va passer avec les négociations des conventions collectives. C'est pour ça que c'est important qu'on ait une bonne représentativité dans ces élections-là pour que la CGT puisse faire... Oui, parce que s'il n'y a pas la majorité, ça n'avance pas. fort au niveau des négociations des conventions collectives. Parce qu'on peut voir que hors TPE, hors très petites entreprises, dès que la CGT est impliquée dans un CSE, dans quelque chose, il y a un vrai gain au niveau des conditions de travail des salariés. Donc, c'est important qu'on soit aussi représenté au niveau des petites entreprises. Sinon, si la CGT n'est pas présente partout, ça ne va pas forcément pouvoir avancer de la manière Alors, ça n'avancera pas de la façon que nous, on a envie que ça avance non plus. On est là aussi pour aider un maximum de salariés. Donc, le but, c'est de vraiment améliorer leurs conditions à eux et de se soucier aussi du bien-être au travail. Très intéressant. D'ailleurs, si vous aussi, dans le chat, vous avez notamment, grâce à la CGT, ou en tout cas, eu obtenu des droits dans vos entreprises, etc., c'est toujours hyper intéressant de pouvoir le partager. Écoute, oui, là, on est dans un contexte, comme je le disais, particulièrement précaire pour les TPE. 55 % d'entre elles, en tout cas, d'après une dernière, une étude récente du syndicat des indépendants affirmait que, voilà, 55 % d'entre elles avaient des problèmes de trésorerie. Est-ce que aussi, comme on le disait, le Covid a mis aussi un frein à beaucoup d'entreprises, etc. Est-ce qu'on a aujourd'hui des salariés qui se retrouvent, justement, lésés par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a aussi des tentatives pour sauver ou en tout cas, pour aider peut-être les salariés qui ont perdu leur emploi suite à... Je ne sais pas s'il y a des choses qui ont été mises en place pour... Est-ce qu'il y a des aides aussi, des accompagnements aussi à ce niveau-là ? Alors, je ne sais pas. Après, il y a des... Au niveau des salariés, au niveau des licenciements, par exemple, suite au Covid, il y a eu des accompagnements grâce aux conseillers du salarié qui ont été mis en place par la CGT ou par d'autres syndicats salariés. On a des exemples, par exemple, nous, au sein de la Haute-Loire, on a une... Du coup, syndiquée maintenant, puisqu'elle s'est syndiquée, qui a eu des propos racistes suite au Covid, puisqu'elle est d'origine chinoise. et des conseillers du salarié l'ont aidée, elle a réussi à garder son emploi, par exemple. Donc, c'est important aussi de dire que les conseillers du salarié ont un vrai rôle dans ces TPE, puisqu'en fait, comme il n'y a pas de CSE, quand il y a un licenciement ou quelque chose comme ça, c'est des conseillers du salarié qui accompagnent les salariés face à leur patron. Et puis, face à leur patron et peut-être aussi entre les salariés eux-mêmes, je ne sais pas si aussi au niveau de litiges, etc., est-ce que vous avez déjà pu intervenir aussi par rapport à des abus, notamment là, tu disais qu'elle avait été victime de discrimination, etc. Est-ce que c'est aussi un rôle que vous avez de dialogue entre les salariés ? Je ne sais pas, c'est une question qui m'est venue comme ça ou c'est vraiment entre le salarié et le patron que vous intervenez ? je ne sais pas si on est intervenus. Enfin, moi, en tout cas, je n'en ai pas entendu parler. Après, je pense que ça doit arriver quand il y a des litiges au niveau... En tout cas, c'est quelque chose dont vous pourriez vous occuper aussi, ça fait partie de votre rôle de dialogue... Oui, de dialogue social. De toute façon, on a un rôle de dialogue social aussi au niveau élu CPRI. Après, après, voilà, comme je te disais, on n'a pas beaucoup d'heures de délégation non plus. On travaille aussi à côté, donc c'est un peu difficile Non, mais c'est vraiment pour aussi montrer aux gens tous les domaines, enfin, là où vous pouvez leur apporter du soutien, etc. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir. Tu parlais du coup que la plupart du temps, vous êtes du coup à l'UD, enfin, l'union départementale, donc vous avez quand même des espaces à louer pour... Alors, nous, enfin, moi j'y vais parce que tous les syndiqués sont bienvenus à l'UD au niveau de la Haute-Loire, donc ceux qui veulent s'investir, ils peuvent venir aussi. Mais après, au niveau des conseils du salarié, eux, ont un peu plus de temps aussi à l'UD pour pouvoir préparer leur rééchange. il y a des bureaux qui sont mis en place pour accueillir le salarié pour pouvoir discuter avec le salarié qui va subir un licenciement et après pouvoir intervenir avec le patron en termes d'un entretien. Oui, justement, parce qu'on n'en a pas forcément parlé, parce qu'on a beaucoup parlé des choses sur lesquelles ils pouvaient agir, etc. Mais imaginons, voilà, moi je suis salariée d'une TPE, j'ai besoin d'informations ou de faire remonter des choses. Comment ça se passe, la prise de contact ? Comment on peut... Parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas forcément vers qui se tourner dans ces moments-là. Alors nous, en Notre-Loire, on a deux UL. Alors il y en a vraiment une qui fonctionne, l'autre je ne sais plus. Union locale. Et après, on a l'union départementale qui accueille... Ça, il y en a dans chaque... Dans chaque département, globalement. Globalement, au moins une UD. Après, je ne sais pas s'il y a toujours une UL ou pas. Mais du coup, on accueille des personnes. On a le secrétaire départemental qui répond souvent au téléphone aussi pour écouter s'il y a des choses à faire remonter. Que ce soit dans les petites entreprises ou dans les grandes entreprises. Quand il y a un salarié aussi qui reçoit une lettre de licenciement, il peut communiquer avec la CGT au niveau départemental. On a des numéros, on a des choses comme ça pour pouvoir échanger et être conseillé par un conseiller du salarié et accompagné aussi. Du coup, j'imagine que quand il y a une seule UD pour un département, ça ne doit pas être évident. Alors nous, on a un petit département. Mais après, on a la chance d'avoir deux personnes qui sont salariées à temps plein. Qui sont là pour ça. Alors il y en a une qui est vraiment là pour le côté juridique. Une autre qui nous aide aussi beaucoup dans les plannings, dans faire les journaux de l'UD. Parce qu'on a plusieurs choses qui sont mises en place, etc. Donc elle fait l'accueil quand il y a des gens qui arrivent. Et puis on a des militants qui sont là aussi pour écouter. Moi, je suis au syndicat du commerce et on a notre secrétaire aussi qui est là pour... qui anime des permanences pour accueillir des salariés qui ont besoin de conseils. Voilà, donc tous ces accompagnements-là qui sont là pour vous et dont beaucoup aussi ne connaissent pas l'existence. Et donc c'est important aussi voir que vous n'êtes pas tout seul, même si vous travaillez dans une petite entreprise ou même si vous êtes votre propre entreprise, il y a aussi des... Vous pouvez aussi avoir un accompagnement à ce niveau-là. Enfin j'imagine, je ne sais pas si vous avez beaucoup de micro-entrepreneurs ou tout ce comme ça. Je ne sais pas si on la reçoit beaucoup ou pas. Mais en tout cas, ça s'adresse aussi à ces personnes-là. En tout cas, ils vont voter. Voilà, c'est ça. Donc à partir du moment où on peut voter, on est forcément concernés. Mais je crois qu'on a abordé à peu près tout. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais traiter ? Profites-en, qu'on ait ce moment pour parler de ce sujet qui est quand même assez peu traité de manière générale. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des choses que tu voulais aussi... Si je voulais aussi rajouter pour les salariés des petites entreprises, il ne faut pas hésiter à se syndiquer non plus puisque c'est confidentiel. Donc votre patron ne sera pas forcément au courant que vous êtes syndiqué. Et plus on est syndiqué, plus notre union départementale vit, plus on peut faire de choses aussi au niveau national. Du coup, parce que c'est important qu'on ait de plus en plus de syndiqués aussi. Maguette, c'est juste pour qu'on nous entende bien. Et donc voilà, du coup, c'est important qu'on ait le maximum de syndiqués aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à vous syndiquer. Votre patron n'en saura rien. Bon, du coup, pour vous refaire un peu un topo, d'ailleurs, on me le souligne dans l'oreillette, non, je rigole, qu'il y a la CGT qui a mis en place une plateforme qui s'appelle Contact. On va vous la montrer tout de suite. Une plateforme donc qui vous permet de pouvoir discuter avec un chatbot et notamment pour vous organiser, pour faire campagne, pour vous donner un maximum d'informations aussi dans votre branche. On l'a expliqué, les TPE, elles concernent énormément de secteurs différents. Et donc, vous avez du coup la possibilité en fonction de votre profil, même si vous êtes aussi en apprentissage, etc., de pouvoir mener campagne ou de pouvoir avoir un maximum d'informations. Donc, la CGT a mis ça en place, donc c'est quand même super chouette puisqu'on sait qu'on peut vite être dépassé. Là, on l'a vu, c'est quand même assez complexe et que c'est très dépendant aussi de votre secteur et même de votre département, etc. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur cette plateforme qui est la plateforme donc Contact que la modération va vous mettre aussi en lien. Tu disais aussi tout à l'heure qu'il y avait une autre plateforme, CGT TPE aussi. Ah ouais, CGT TPE, il me semble, je ne me souviens plus exactement du lien. En tout cas, la CGT a mis en place énormément, oui, voilà. Énormément d'outils. Alors là, ça permet de voir les entreprises qui sont concernées par les élections. Donc, pour faire campagne, c'est bien de rencontrer des salariés dans ces entreprises-là. Après, il y a aussi un site qui est assez bien fait qui permet vraiment de comprendre pourquoi voter, des enjeux qu'il y a au niveau des... à quoi sert aussi une CPRI. et ça permet aux personnes qui ne sont pas forcément dans des TPE de militer aussi et d'expliquer aux électeurs pourquoi ils doivent aller voter. Voilà. Et ça vous explique aussi comment voter. Oui, comment voter. Parce qu'on le disait, c'est un peu particulier, c'est par correspondance ou par Internet, donc ça vous permet aussi de savoir où est-ce que vous allez pouvoir voter. Et je le rappelle, ces élections se dérouleront entre le 25 novembre et le 9 décembre prochain. On l'a montré juste avant, vous pouvez aussi télécharger des tracts, des tracts comme celui-ci qui sont en fait en fonction de... Alors là, c'est général, mais c'est rien. Là, celui-là, il est général, mais vous en avez aussi pour le commerce, pour tout ce qu'on a dit, le BTP, toutes ces choses-là qui peuvent aussi permettre aux gens de... Avec les revendications de chaque corps de métier aussi. De se sentir vraiment concernés. Donc n'hésitez pas, c'est mis à disposition gratuitement par la CGT. Donc voilà, si vous voulez vous engager dans votre département, etc., vous pouvez retrouver toutes les informations dans le lien qui a été mis dans le chat. Voilà. Donc je le rappelle, ces élections, elles concernent donc 5 millions de salariés à travers la France. C'est important. Vous êtes peut-être concernés, même si vous êtes en contrat d'apprentissage, je le disais juste avant, je le rappelle, même si vous n'êtes pas majeur, que vous avez donc à partir de 16 ans, ces élections aussi s'adressent à vous. Donc ça, c'est quelque chose où on peut se dire, bah oui, mais moi, de toute façon, je suis en apprentissage. En fait, il faut avoir été salarié au mois de décembre l'année dernière. C'est bien de le préciser, par contre. Parce que si vous avez attaqué votre apprentissage cette année, vous ne pourrez pas voter dans 4 ans seulement. Dans 4 ans, voilà. Mais en tout cas, si vous avez commencé avant le 1er janvier, je crois que c'était au mois de décembre, je ne me souviens plus la date exacte. Il y aura la date exacte de toute façon, si vous êtes concernés, vous avez reçu notamment le document. Donc voilà, peut-être que c'est un document dont vous êtes débarrassés parce que vous ne saviez pas. Mais ne jetez pas vos codes. Attention, ne jetez pas les codes. Et donc, voilà, je pense qu'on arrive à la fin de tout ça. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Et puis, de toute façon, vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site. Merci beaucoup Nina pour toutes ces explications. Écoutez, moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine émission. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux de la CGT. Je vous dis à très vite. Tchuss !